Et salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le GJRC H20 qui est un anneau hexacopter qui ne fait seulement que 10 cm. Allez, on va voir ça avec moi. Donc, voici la boîte du GJRC H20 qui a été un petit peu abîmée quand même par le transport. Donc, on voit sur la boîte comme quoi elle existe en différentes coloris, le rouge et or. Donc bon, à part j'ai pris la couleur rouge parce que or ça faisait un petit peu trop jouer on va dire. Donc on nous dit comme quoi le canal c'est 2.4 GHz, 4 chaînes, il fait des flips à 360 degrés. Bon, il y a des lumières. Il y a 6 axis gyro, en gros ça veut dire qu'il est stabilisé. Le CF mode, c'est-à-dire headless, c'est-à-dire que votre drone, vous allez lui dire d'aller comme ça sur le côté. Si vous lui dites quand même d'aller en avant, il n'aura en fait plus de tête tout simplement. Et aussi OnePress Automatic Returns, ça veut dire en gros que vous allez appuyer sur un bouton et le drone va revenir tout seul. C'est plutôt pas mal pour un anneau. Bon, après ça ne sera pas un retour maison GPS. Donc, on va ouvrir la boîte. Donc, on voit directement une notice, bien sûr en chinois, voilà, comme on aime bien. En chinois et en anglais, donc on va voir la notice. Hop, voilà, on voit la boîte. Donc, on voit le nano, on va s'y intéresser après. Maintenant, la télécommande. Ouh là là, il y a un flou. Bon, c'est pas grave. On voit un chargeur USB, donc avec équipé d'une LED. Dès que ça finit chargé, la LED se rallume. Un petit sachet avec 6 hélices de rechange, donc c'est un 6 hélices et un petit tournevis pour enlever les protections du drone. Si vous ne voulez pas les mettre. Bon, je recommande quand même de mettre les protections. Une petite radio qui est vraiment pas du tout imposante, voilà, qui fait la taille de la main, tout simplement. Avec tout un tas de boutons. Donc, ce bouton, c'est pour passer les vitesses. Donc, on va allumer la radio. Alors, double clic, ça veut dire deuxième vitesse. Trois bips, ça veut dire troisième vitesse. Donc, c'est une vitesse incontrôlable, tout simplement. Et un bip, c'est la vitesse standard. Donc là, vous avez, pour que votre drone monte, pour qu'il exécute une rotation. Pour qu'il avance, pour qu'il recule, pour qu'il aille à gauche et pour qu'il aille à droite. En appuyant sur le stick, vous entendrez un bip. Vous activerez la fonction retour maison. Bon, qui est plutôt défectueuse. Sur ce bip, vous avez la fonction flip. Donc, vous appuyez sur ce bouton. Puis, vous poussez la manette vers l'extrémité. Sur celui-là, vous avez de l'aides-less. L'aides-less, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'il n'y a plus de tête, tout simplement. Et là, les trims. Donc, si votre drone part un petit peu en avant, vous allez compenser avec les trims. Et s'il part un petit peu sur le côté, aussi avec ces trims-là. Donc, on va éteindre la radio. On va s'intéresser aux petits drones. Donc, on va zoomer, vu qu'il est un petit peu petit, quand même. Donc, alors, on reçoit le GGRC rouge avec déjà la batterie à l'intérieur. Donc, c'est une batterie qui fait 3,7 volts et 1500... Ah non, pas 1500, pardon. 150 milliampères en 30C. Je ne sais pas du plus ce que ça veut dire. Bon, elle est riguequie, la batterie. Bon, après, vu que le drone ne consomme pas des masses, ça nous permet une autonomie de 4 minutes pour une vingtaine, voire une trentaine de minutes de rechargement USB. Donc, là, on voit les protége-lisses qu'on peut enlever par dessous avec le tournevis. Donc, dans l'ensemble, un look assez joli. Donc, on va le brancher. Donc, la connectée qui est vraiment très mal faite, c'est-à-dire qu'elle est trop serrée par rapport à la batterie. Donc, ça, c'est le seul point, le seul mauvais point, on va dire, physique du drone. Donc, voilà, pour la connectée, c'est assez embêtant. Donc, voilà, à l'arrière, les LED rouges et à l'avant, les LED bleues. Donc, ça vous permet, quand il est dans l'air, de voir le mode. Vous pourrez au moins voler dans l'ombre, voire la nuit, sachant que les vols de nuit sont strictement interdits par la BGAC. Mais bon, après, donc, voilà, un look plutôt pas mal. Et pour enlever la connectique, n'y allez pas avec les doigts, sinon vous allez arracher les fils, vous tirez directement les fils. Parce que sinon, si vous voulez arracher la connectique, vous n'y arriverez pas. Ou alors avec une pince à épiler. Donc, un drone plutôt joli, qui a l'air assez puissant. Donc, maintenant, on va le tester. Et hop, donc, on va brancher la LiPo. Donc, on va poser le drone au sol. Donc, je pose le drone. On allume la télécommande. On monte, on descend. Et c'est parti. Voilà, le drone vole plutôt bien. Bon, c'est un petit peu difficile de le garder dans le plan de la caméra. Donc là, on n'est seulement qu'en première vitesse, mais on va rester en première vitesse. Car déjà, pour le remettre sur l'écran, c'est quand même déjà assez compliqué. Bon, après, il est assez rapide. Je vais le tester en extérieur. Il faut, par contre, faire attention aux distances. Donc, il n'aille porter une portée de 20 mètres. Dès que vous franchissez la portée maximale, donc si vous passez dans un arbre et qu'il ne reçoit plus la connexion, il va suivre l'action que vous lui avez demandé. Même si vous arrêtez votre action, il continuera son action. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en train d'accélérer, le drone va monter pendant 3-4 secondes. Et après, vous tombez et vous risquerez de le perdre. Je le recommande plutôt pour le voir dans l'intérieur. Donc, pour le voir dans l'extérieur, je ne le recommande pas du tout. Donc là, on va essayer la fonction flip. J'arrive à le cadrer. Voilà, donc j'ai craché juste après, mais bon, ce n'est pas grave. On a quand même réussi à exécuter la fonction flip. Donc, au final, un drone plutôt performant pour son prix qui s'élève seulement dans les 17 euros en prix moyen sur Internet. Vous pouvez aussi le trouver dans des magasins d'aérobodélisme, mais l'endroit où vous le trouvez le moins cher, ça sera sûrement sur Amazon. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura d'autres présentations de drones bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, ça fait vachement plaisir. Assez que vous abonnez ou laissez un commentaire pour vous poser d'autres présentations de produits haïtèques. Voilà. À bientôt pour de nouvelles vidéos.